Hey yo team, bien ou quoi ? Le capitaine est aux commandes, installe-toi, prends de quoi boire, prends de quoi manger si tu veux comment, car de toute façon, je m'occupe de te régaler avec une nouvelle vidéo sur Valorant au menu du jour. Aujourd'hui, on va simplement faire un nouvel épisode de ma nouvelle série Capitaine Aide-moi, où on aide mon équipage, mes abonnés dans des situations qu'ils vivent au quotidien. Évidemment, ça doit avoir un rapport avec le monde du gaming pour qu'on ne se perde pas trop. Mais avant que la vidéo ne démarre, mon ami, place à notre rituel. Si tu me découvres, rejoins l'équipage, rejoins l'ordre d'abonnement, c'est très très important de s'oublier, de liker, de commenter et surtout de partager ça avec tous tes potes pour étendre notre territoire au maximum. Une fois cela fait, place à notre rituel. L'équipage, on se retrouve tout simplement sur Valorant pour lancer une game et tout simplement parler de la situation de notre cher abonné. Évidemment, il m'a envoyé tout ça sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez participer, être la star de la prochaine vidéo dans ce concept, il faut impérativement m'envoyer un message sur Instagram. Donc, allez claquer votre follow là-bas. Donc bref, on passe tout de suite à la lecture du message de notre cher abonné. Alors, il m'a envoyé. Eh, yo capitaine, il sait comment on se salue. Brave légende. Je suis volontaire pour ton concept. Je te fais le topo. Je te découvre grâce à tes vidéos sur Valorant et je joue pas mal au jeu. Pas mal. Il m'a découvert grâce à Valorant. Bon, Valorant n'est pas mon jeu où je passe le plus de temps, mais Valorant prend de plus en plus d'espace sur ma chaîne YouTube. Mais on va bientôt, on va bientôt, surtout sur ce concept, changer un peu, varier les goûts, varier les plaisirs sur ce concept en tout cas. Mais bref, revenons à nos moutons. Je retourne sur le message. Je suis rapidement devenu bon en suivant tes conseils et en m'entraînant dessus. Je suis passé de bronze à IMO 1. Quoi ? What ? Il est passé de bronze à IMO 1. Mais les gens qui suivent mes vidéos tuto, mes guides et compagnie et qui ont des ascensions aussi fulgurantes, envoyez-moi vos ranks. Envoyez-moi vos avant-après, s'il vous plaît. Je suis trop curieux, je veux savoir. Et surtout, s'il y en a d'autres, dites-le-moi en commentaire. Enfin bref, en duo queue. Ah bah voilà, il est... Il est là le problème. Il est là le trap. Oui je sais, en plus il me dit, en plus il me dit, oui je sais tu vas vanner les duo queue et les teams. Mais maintenant j'essaye de faire de la solo queue parce que j'ai commencé à rêver. Je veux devenir joueur pro et si possible chez les gentlemates, j'aime beaucoup leur club et je les soutiens. J'ai actuellement 16 ans et mes parents ne veulent pas du tout que je me consacre pleinement à ma passion et à suivre mon rêve. Que devrais-je faire ? Ok. On passe à la résolution de ce problème. Bon, on va envoyer quelques vélocités pour tout simplement parler tout en jouant, pour avoir un fond de gameplay. Mais déjà il faut, comme moi j'aime le faire, déjà je vais en parler comme d'habitude. Ça prend deux pincettes, je ne vais pas y aller mollo avec lui, ni avec qui que ce soit. Je vais dire ce que j'estime être la vérité, peu importe le prix. S'il est content, s'il n'est pas content, c'est la même chose. Comme ça on est clair. Comme ça on est clair. Enfin, fou ! Tout simplement, pour débuter cette vidéo, on va faire une sorte de sommaire. Une sommaire des problèmes que ce jeune abonné va rencontrer quand on analyse cette situation. Alors déjà en premier, on a que sa direction, que son rêve n'est pas en accord avec la scolarité. De plus, on sait que tout ce qui n'est pas en accord avec la scolarité fait peur aux parents. Et parce que ça fait peur aux parents, il ne faut surtout pas rentrer en conflit avec eux. Et enfin, on va voir comment tu t'y prends pour gérer tout ça, pour gérer ton rêve, pour gérer tes passions et compagnie. Donc déjà on va s'attaquer au premier point. Son rêve n'est pas en adéquation avec la scolarité. C'est très très facile de comprendre que quand tu veux poursuivre un rêve de joueur professionnel, t'es forcément pas contre la scolarité, mais les deux se chevauchent quoi. T'es forcément obligé de beaucoup t'entraîner, beaucoup jouer au jeu, pour pouvoir être bon dans le jeu et devenir professionnel dans ce jeu. Alors que l'école te demande l'inverse, te demande d'être bon à l'école, te demande d'être assidu, de ne jamais être en retard, jamais être absent, de toujours suivre les cours. C'est quelque chose qui est très chronophage. Ça te bouffe énormément de temps, alors que le gaming doit te bouffer énormément de temps également. Donc tout ça peut poser problème au regard des notes. Est-ce que tu es plutôt bon élève ? Lui il ne m'a pas envoyé quoi que ce soit au sujet de ses notes. Est-ce qu'il a des bonnes notes, des mauvaises notes ? Il a un opérateur, il n'a pas de vie en Swift Play. Et forcément si tu as de mauvaises notes, tes parents vont être assidus au regard de ça. Ils vont faire que de regarder tes notes, ils vont faire que de te spam pour que tu chopes de meilleures notes. Et donc forcément tu vas pouvoir moins jouer, tu vas pouvoir moins t'entraîner. Et donc tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Par contre il ne m'a pas dit s'il avait des bonnes notes dans tous les cas. Donc moi je ne sais pas, je donne les deux situations. Est-ce que tu as des bonnes notes, oui ou non ? Si tu n'en as pas, essaye d'avoir de meilleures notes pour te libérer un peu de lest, pour te libérer un peu de poids, pour que tes parents se disent bon, il est quand même sérieux, il fait l'effort pour suivre son rêve, pour poursuivre son rêve, il fait l'effort d'avoir de bonnes notes pour nous faire plaisir, pour qu'on puisse lui lâcher un peu ce poids qu'on lui met sur les épaules. Généralement, chez des parents, c'est comme ça qu'on réfléchit. Enfin je dis ça comme si j'avais un gosse, mais non. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. Donc je parle, je parle à ce jeune membre de l'équipage comme si je parlais à un petit frère. Je lui dirais exactement ça, je lui dirais, écoute, tu veux suivre cette voie, celui-là me fait tout pour libérer un peu la pression qu'ont les parents au sujet des notes. Parce qu'eux veulent uniquement que tu chopes de bonnes notes. Elle est passée au-dessus. Il y en a un autre. Il y en a encore un autre au-dessus. Il est tombé. Le vilain guèque. Et pourquoi les parents ont cette pression au sujet de leurs enfants ? Et pourquoi ils leur mettent cette pression ? Ça, il faut le comprendre avant d'entrer dans un cercle vicieux. Il faut comprendre ça pourquoi ils font ça. Tout simplement parce qu'ils tiennent à toi. Évidemment, je parle que des parents singes. Je ne parle pas des parents psychotiques qui font des dingues. Non. Là, je parle du principe que tes parents veulent ton bonheur. Et s'ils veulent ton bonheur, ils veulent que tu sois en sécurité, que tu sois safe. On veut un métier normal, entre guillemets. On ne veut pas un métier dangereux. Donc tes parents vont te mettre la pression. Et ça, il faut le reconnaître pour ne surtout pas tomber dans un point où tes parents et toi allaient entrer en conflit. Ça, il faut vraiment éviter. Pourquoi ? Parce que déjà, tes proches, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie. Tes proches vont être ta mine d'or. Forcément, dans tes familles, certains vont mettre des bâtons dans les roues, dans les rêves et compagnie. Mais c'est généralement uniquement par peur, par crainte. Mais si tu montres que tu en as envie, que tu es prêt à faire des sacrifices, que tu as de la discipline, que tu sais ce que tu dois faire pour arriver au bout de tes projets, normalement, ils devraient t'encourager. Après, forcément, il a des familles où, non, c'est dictature, tu vas faire ça, 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 parce que je te l'ai demandé, parce que je te l'impose. Forcément, là, c'est plus dur, c'est plus complexe. Mais j'imagine que là, dans cette situation, on vit comment il m'en a parlé. Je n'ai pas senti qu'il était oppressé par le souhait de ses parents. J'ai surtout senti l'inquiétude des parents. Parce qu'il n'a pas dit, ouais, il m'empêchait de jouer et compagnie. Il a juste dit qu'il les était contre. Sauf que moi, je pense qu'un parent qui apprend au regard, au sujet de ce que veut faire l'enfant, son enfant, est un parent qui est susceptible de pousser, de pousser le rêve de son gosse. Donc vraiment, vraiment, évite toujours la situation du conflit, parce que ça ne va t'apporter que du malheur. Déjà, parce que, tout simplement, on ne rentre pas en conflit avec ses parents. C'est pas bon. Évidemment, j'ai dit ça, mais je suis bien conscient qu'il y a des parents totalement psychotiques, des parents qui font de la dinguerie. Mais j'imagine que c'est relativement un petit échantillon. Et si maintenant, tu comprends pourquoi tes parents sont contre le fait que tu deviennes professionnel et compagnie, c'est uniquement parce qu'ils sont inquiets pour toi et qu'ils ne connaissent pas vraiment ce milieu. Donc, c'est à toi de leur apprendre, de les amener dans le milieu dans lequel tu souhaites t'épanouir. Donc, commence à leur montrer ce qu'est le milieu professionnel, commence à leur montrer ce qu'est le milieu du gaming, que ce soit les streams, commence à leur montrer les situations des streamers et compagnie, comment ils s'épanouissent eux. Là, lui, on l'a éteint. Elle aussi, on l'a éteint. Et normalement, en leur montrant un peu tout ça, ils vont forcément changer leur avis dessus. En voyant que c'est un milieu peut-être dur, mais safe, ils vont peut-être se dire, bon, si mon enfant a de la discipline, il peut progresser, il peut sortir si, ça, ça de son ambition et peut-être qu'il réussira à faire quelque chose. Donc, vraiment, soit comme, si je sens inverse, soit le parent d'enfant. Ils ne connaissent pas ce milieu, parce que peut-être, ils ne viennent pas de la même époque. Peut-être qu'ils n'ont pas grandi avec la technologie ou autre. Ou peut-être qu'ils ne connaissent même pas Twitch ou YouTube. Certainement, ils doivent connaître YouTube, mais Twitch, je ne pense pas. Et en voyant les avancées, les possibilités du gaming, ils vont forcément te lâcher du lest. Une fois que tu auras appris à tes parents à lâcher du lest, à comprendre ton milieu et à les comprendre également, normalement, tu vas trouver une situation relativement saine où tu vas pouvoir t'épanouir, t'entraîner et compagnie, tout en regardant des moyennes bonnes notes, on va dire, parce que forcément, les deux se chevauchent. Et donc là, maintenant, on peut passer au point final de cette vidéo. Et c'est peut-être le point le plus important. C'est le point le plus important, c'est là où tu dois montrer le maximum de détermination dans tes projets, le maximum d'envie, le maximum de bravo, parce que ça demande du courage. Et évidemment, il faut qu'on parle de ton entraînement. Est-ce que tu t'entraînes assidûment ? Est-ce que tu es rigoureux dans ton travail ? Parce que oui, là, c'est plus du travail que de l'entraînement. Là, tu dois vraiment montrer que tu es quelqu'un. Et pour montrer que tu es quelqu'un, tu dois montrer aux gens que tu dois rendre public ton apprentissage, ton travail. Et donc, pour le rendre public, tu dois forcément... Je mets deux headshots et ça meurt pas. Tu dois forcément le montrer à d'autres. Moi, si j'avais un petit frère qui était dans ta situation, je l'encouragerais à montrer ses séances d'entraînement, que ce soit Aimlab et compagnie, d'en faire des TikToks, parce que peut-être que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne grandement. Mais c'est quelque chose que les gens qui vont te détecter regardent. Donc, ils vont regarder ce que tu fais sur YouTube, Twitch, TikTok, peu importe. Donc, il faut te rendre visible. Il faut faciliter la tâche de celui qui va te détecter. Parce que pour finir pro, c'est forcément quelqu'un qui te détecte. Et c'est pour ça qu'on voit énormément dans les hauts rangs de Radiant. On voit des gens qui s'appellent LFT quelque chose. LFT Hades, par exemple. LFT Hades, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Looking for Team Hades. Ça veut dire que je montre aux gens qui détectent que je cherche une équipe. Tout simplement. Donc, tu n'as qu'une seule solution. C'est Grind. Grind. Et Grind. Et te Rename. Et montrer que tu cherches une équipe. Il faut passer de Immortal 1 maintenant au Rank 1 du Radiant. Évidemment, le Rank 1, c'est dur. Le Rank 1, c'est dur. Il y a tous les professionnels déjà qui sont dans cette quête. Mais en visant le Rank 1, tu vas forcément retomber dans les dernières places ou dans les places moyennes de Radiant. Et si les gens voient un jeune joueur qui est Radiant, forcément, il aura des gens qui vont le regarder. Qui vont le regarder. Des teams qui vont le regarder. Surtout toi, tu as envie de jouer chez les Gentlemates. Et les Gentlemates sont une équipe qui est relativement branchée niveau réseau. niveau réseau, c'est une équipe de 3 streamers. Enfin, plutôt 2. Mais Brooks, je crois qu'ils streament aussi. Je ne sais pas. Hop, on met ça avant qu'ils dashent. Goodbye ! Je me suis fait attraper ! Je me suis fait cache, merde. C'est terrifiant cette chose. Ils n'étaient pas obligés de faire un son de design aussi violent. Ton rêve, c'est de rentrer chez les Gentlemates. On va enfin en parler. Donc, il faut que tu sois visible à leurs yeux. Surtout que c'est une team gérée par des streamers, par des vidéastes, par des gens d'internet, par des gens qui ne sont pas spécialement pros. À part Gotaga qui a eu une grande carrière dans le professionnalisme, on va dire. Surtout sur Call of Duty. Il était un joueur pro Call of. Après, il a fait des heures sur Fortnite. Mais bon, je ne crois pas qu'on puisse en tirer grand chose comparé à sa carrière sur Call of. Ou vraiment, c'est le joueur le plus titré sur la scène française, du moins. Donc, c'est vraiment quelqu'un dans la scène professionnelle. Mais ceci, quelqu'un dans le streaming. Ils ont aussi parmi eux Squeezie qui est le roi de YouTube. Peut-être pas le roi de Twitch mais le roi de YouTube. Donc, il faut vraiment que tu vas dans le crâne que tu dois rendre visible ton travail, tes entraînements, tes games. Parce que eux-mêmes sont des gens qui regardent beaucoup ce qui se passe sur la scène compétitive, sur la scène TikTok, sur la scène Twitch, sur la scène YouTube. Donc, même si tu ne veux pas être streamer, même si tu ne veux pas être vidéaste, même si tu ne commentes pas tes games, rec toutes tes games. Fais un petit montage, même pas de montage, tu les balances toutes comme ça, mais fais en sorte que ton travail soit visible. Fais des TikToks. Je pense, la meilleure chose à faire c'est des TikToks. Tu montres tes clips quand tu fais des bonnes choses, des bons kills. Même pas besoin de montage, même pas besoin de montage. Ne permet pas de temps là-dessus, juste spam. Faut vraiment que ton travail soit visible. C'est la note globale. Faut que ton travail soit visible pour que tu puisses être repéré par les Gentlemates, par la Carmin Corp, ou que sais-je. Ou même par d'autres teams. Tu dis, vouloir jouer chez les M8. On va les appeler les M8 pour les Tilt. Non, les Mates. Les Gentlemates. Si tu veux être repéré par les Gentlemates, tu dois être visible. mais moi, je ne t'encourage pas à te fermer, à fermer ton horizon comme Gentlemates. Prends une vision globale, élargis ton champ d'action. Peut-être que ça ne va pas être Gentlemates qui va te voir. Peut-être que ça va être 3D Max. Peut-être que ça va être une autre équipe de classement. Mais, il faut à tout prix que tu rentres dans le monde du professionnalisme, dans le monde professionnel de Valorant. Donc, élargis ton champ d'action. Oui, c'est bien. C'est stylé de vouloir rentrer chez les Gentlemates parce que tu suis les vidéastes, parce que tu suis les streamers dessus, parce que tu aimes les créateurs de contenu. Mais je pense que là, on a un peu à faire à ta jeunesse. A ta jeunesse. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage de voir qu'un seul club et de vouloir y entrer coûte que coûte. Non. Oui, c'est des clubs cool, mais il n'y a pas qu'eux. Il n'y a pas qu'eux. Et surtout, si tu veux perdurer et te faire remarquer, moi, je dirais, à la limite, fais tout pour te faire remarquer par un petit club. Et là, tu vas carry, tu vas te donner une mission, c'est carry, stater à fond, même si ce n'est pas la gagne. Tu dois stater. Tu dois utiliser les petits clubs pour te faire repérer par les gros clubs. On sait très bien que les gros clubs mangent les petits. A chaque fois qu'il y a un bon joueur chez un petit club, il est à chaque fois vendu pour un gros club. Donc, fais ça. Élargis ton champ d'action. Dis-toi que, c'est un dodge, dis-toi que, ok, le plan final, c'est de finir chez le gentleman. Mais avant ça, tu vas devoir passer par plusieurs étapes. Tu vas devoir passer par des petits clubs, tu vas devoir être la petite star d'un petit club et compagnie. Bon, là, je parle comme si tu étais le monstre du serveur. Mais, je parle du principe que tu vas t'entraîner et à 16 ans, tu as une marge de progression immense. Tu as une marge de progression immense pour pouvoir, pour pouvoir stater et pour pouvoir être un monstre sur le serveur. Donc, sois assidu dans ton entraînement. Entraîne-toi sur M-Lab, entraîne-toi sur Covax ou comme tu veux, entraîne-toi sur Valorant. Montre à quel point tu joues et tu veux jouer. Montre à quel point tu joues et tu veux jouer. Montre à quel point tu stats. Même si tu ne commentes pas tes games, on s'en fout, tu n'es pas là pour ça. Montre sur YouTube tes games, montre sur TikTok tes games, tes clips, montre sur Twitch tes games, tes clips, même si tu ne commentes pas, même si tu ne mets pas de webcam, même si tu ne fais rien, montre tes games sur Twitch. Ça ne tout coûte rien de faire des live Twitch. Tu peux mute ton micro et juste jouer et peut-être qu'un recruteur, parce que oui, les clubs fonctionnent avec des recruteurs, des gens qui regardent la scène de la solo queue, la scène de la ranquette. Ils regardent ça et ils se disent bon, lui, il a peut-être un potentiel, donc on va le faire, essayer le monde professionnel. C'est ce qu'on appelle des tryouts. Pour conclure cette vidéo, tu dois vraiment prendre en compte tout ce que je viens de te dire. Rappelle-toi qu'il faut à tout prix que tu n'entres pas en conflit avec tes parents. Il faut de plus que tu les attires dans ton milieu pour qu'ils comprennent à quel point c'est grandiose le monde du gaming et à quel point être professionnel c'est incroyable. Surtout que les structures comme la Camille Corp, le Gentleman, ses compagnies apportent du vent neuf sur Valorant et sur les jeux en particulier sur lesquels ils exercent. Donc, il faut vraiment que tu les apportes dans ton milieu. Ensuite, il est très très important il est très très important que tu sois visible, que tu sois reconnaissable, qu'on puisse savoir oh tiens, il a fait ça, lui on le connait, lui on le connait déjà. Donc bref, quand tu auras mis tout ça dans ton sac à dos, là tu pourras vraiment voir que ça va être relativement léger pour toi. L'équipage, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Est-ce que vous pensez de la même façon que moi ? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, même si vous pensez différemment de moi. Si vous avez d'autres conseils pour notre cher ami, pour notre cher abonné, dites-le lui en commentaire, je pense qu'il est lié, car c'est quelqu'un qui est relativement assidu dans le suivi de mes vidéos et surtout dans le suivi de mes live Twitch. Donc bref, si tu as kiffé la vidéo et que tu me découvres, n'hésite surtout pas à t'abonner, rejoins l'équipage, rejoins la horde, c'est très très important si vous oubliez de liker, de commenter et surtout de partager ça avec tous tes potes pour rétendre notre territoire au maximum. Une fois cela fait, il est temps que tu regardes la description. Pourquoi ? Parce que j'ai caché le lien de ma chaîne Twitch. Nous sommes en live tous les soirs de toute la semaine avec l'équipage, rejoins-nous, c'est très important. En plus, on ne fait pas que du Valorant là-bas, on s'éclate vraiment sur tout type de jeu donc vraiment, viens te faire plaisir. Et surtout, j'ai caché le lien de mon serveur Discord, le lien du serveur communautaire de l'équipage. Là-bas, j'annonce pour chaque live, pour chaque vidéo donc rejoins-le si tu veux être à l'affût de tout ce que je fais et surtout, si tu veux être à l'affût de tout ce que je fais quotidiennement, rejoins-moi sur Instagram, le lien est naturellement en description. Là-bas, je vais montrer l'avancée des montages, la sortie des vidéos aussi, tout ce que je fais quotidiennement, des pensées, blabla, des stories drôles, des mèmes et compagnie. Donc fais-toi kiffer, claque tout tes meilleurs follow, fais-moi kiffer. Et bref, pour finir, je tiens à vous dire qu'on est toujours 90% de gens, de fous, qui regardent mes vidéos assidûment et qui ne veulent pas s'abonner. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est payant l'abonnement maintenant. Claque ton follow avant qu'on t'attrape. Je vais acheter un pistolet et je vais vous braquer maintenant pour vous faire abonner. Ça y est, ça va être la méta, ça va être la méta. Donc abonnez-vous, c'est très important et surtout, activer la notification parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui passent à côté des vidéos et ça c'est très 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 dommage. Enfin bref, la vidéo touche à son terme. Il est temps pour votre capitaine de retourner dans les abysses car mes batteries sont bien vides. L'intime, gardez toujours en tête le mot d'ordre, le précepte, l'équipage. N'oubliez surtout pas de devenir une légende. Pour les légendes, c'est tout un gars, c'est tout un gars. Ciao !